Bonsoir Henri. Bonsoir Loïc. Alors il va falloir sans doute patienter jusqu'au bout de la nuit pour avoir les résultats du vote qui risquent vraisemblablement d'être serrés. Et en attendant, Henri, revenons sur cette campagne qui en dit long sur l'état d'esprit de nos amis britanniques et au moins autant sur l'Europe elle-même. Oui, sans vouloir prendre le moins de pari sur un résultat que personne d'ailleurs ne peut prédire, il y a quand même trois mots qui peuvent qualifier à la fois ce scrutin et la campagne qui l'a précédée. On peut parler d'un scrutin historique, d'une campagne hystérique et d'un avenir hypothétique à commencer pour le Premier ministre David Cameron. Si ce scrutin est historique, c'est évidemment pour son énorme enjeu, à la fois pour la Grande-Bretagne et pour l'Europe, vous venez d'en parler. Mais c'est surtout parce qu'il pose une question à laquelle les britanniques ont toujours répondu avec beaucoup d'hésitation et de façon assez contradictoire. C'est-à-dire celle de savoir s'ils veulent lier leur destin à celui de l'espace européen ou s'ils ont plutôt intérêt à cultiver, comme on dit, leur particularisme insulaire. Alors, au lendemain de la guerre, ils avaient dit oui à l'Europe, mais sans eux. Ça, c'était très clair pour leur grand homme d'alors, Winston Churchill. En 1975, ils avaient à l'inverse clairement fait le choix de l'Europe avec un vote favorable à près de 70%. On saura demain ce qu'il en est désormais, mais ce qu'on sait déjà, Loïc, c'est que ni la mondialisation, ni l'Internet, ni même le tunnel sous la manche n'ont permis jusque-là d'enterrer ce vieux débat qui trouve peut-être ses racines dans les guerres napoléoniennes, dans la Seconde Guerre mondiale ou même dans la nostalgie de l'Empire. Et vous parliez d'une campagne hystérique, pourquoi ? Si la campagne a été hystérique, au-delà du drame, bien sûr, de l'assassinat de la jeune députée, c'est parce que les deux camps ont jugé utile de faire campagne sur la peur au lieu de le faire sur la raison. Les pro-Brexit en dénonçant par exemple à tour de bras les hordes d'immigrants qui viendraient envahir le royaume en cas de maintien et leurs adversaires aussi en déclinant les dix plaies qui ne manqueront pas de frapper la Grande-Bretagne en cas de sortie. Alors, si bien que ni les populistes du Brexit, ni ceux qu'on peut qualifier d'élitistes pro-européens n'ont réussi à convaincre les milliers d'indécis dont la décision de dernière minute va faire la différence. Et enfin, quel que soit le résultat de ce vote, il risque de sceller à terme le destin du Premier ministre David Cameron. En cas de défaite, c'est évident, il devra céder sa place. Et même en cas de victoire, il n'aura sans doute plus les moyens de pacifier le parti conservateur qui s'est une fois de plus déchiré sur l'Europe. Et la suite de l'histoire s'écrira donc sans lui. Ça, c'est presque certain. Dans le reste de l'Europe, on a surtout entendu s'exprimer les adversaires du Brexit. Mais il y a aussi ceux pour lesquels une sortie de la Grande-Bretagne ne serait pas vraiment une catastrophe. Est-ce que leurs arguments sont solides ? Alors, sur le papier peut-être, mais dans les faits, c'est moins sûr. Leur principale idée, c'est de considérer la Grande-Bretagne comme le principal frein à la construction européenne, à ce qu'ils appellent l'approfondissement. Ce qui n'est pas tout à fait faux, puisque la Grande-Bretagne a toujours exigé pour elle-même un régime d'exception et qu'elle a aussi toujours pesé pour limiter le fédéralisme ou les atteintes à la souveraineté des États. Mais en même temps, c'est un peu oublié trop vite que le sentiment européen est au moins aussi présent sur le continent qu'au Royaume-Uni. Et il faut tout de même rappeler, Loïc, que c'est la France et les Pays-Bas qui avaient bloqué la dernière grande réforme des institutions européennes. Or, rien ne dit qu'elle passerait mieux aujourd'hui. Et finalement, même si les Britanniques décident le maintien, ce vote a-t-il une chance de provoquer une sorte d'électrochoc en Europe ? Eh bien, entre la crise des migrants, l'affaire de la Grèce, les dérives autoritaires dans les pays de l'ex-bloc de l'Est, il faut bien admettre que l'Union européenne a fini par nous habituer au pire. D'autant que son principal défi, ça reste de parvenir à se réconcilier avec ses propres peuples. Hélas, jusqu'ici, personne n'a trouvé le remède miracle et c'est peu de dire qu'il y a désormais urgence. La chronique autour du monde signée Henri Gershoun. Merci Henri et à bientôt.